Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je pense que vous avez compris derrière moi il neige en fait Durant la nuit on a eu 4-5 cm et la petite particularité c'est que le département voire la France entière n'avait pas prévu la neige Donc aucun déneigement, aucune route a été salée, donc le département nous a appelé pour qu'on leur vienne en aide Sylvain est parti atteler la lame de déneigement, moi je prends le 6S là, je vais aller aider un voisin Pour qu'il sorte des décombres sa lame de déneigement parce que ça fait bien bien longtemps qu'on n'a pas déneigé En tout cas, voilà petit vlog à l'improviste, j'espère que ça va vous plaire Moi je suis content parce que c'est vrai que ça fait genre, c'est pas de belles luresnes qu'on n'a pas déneigé Bon il n'y a pas non plus énormément de neige mais ça va être sympa, direction la ferme du voisin pour aller chercher sa lame Et après je vais essayer de voir avec Sylvain, faire quelques images de déneigement etc Enfin je pense que ça va être sympa, vous allez me suivre durant la journée, une petite journée déneigement Là en plus il continue à neiger, il fait moins 3, moins 4 donc à mon avis Et on est encore pour un petit moment, allez c'est parti Je suis arrivé chez le collègue agriculteur, bon il fait nuit, vous ne voyez pas trop Mais en fait le petit souci c'est que là il y a un gros engin qui est pour Enedis Ceux qui font l'électricité, c'est une espèce de machine qui est lag, enfin bref vous ne voyez pas trop Et le problème c'est qu'ils sont partis, ils ont laissé ça devant la lame en fait, chez le collègue agriculteur Donc on va voir comment on va se débrouiller Bon je remonte dans le tracteur, on va essayer de tirer la lame C'est vrai que c'est vraiment le jour où il ne fallait pas que la lame soit condamnée Bon allez j'essaye de faire ça De retour à la ferme, voici la lame Donc c'est exactement la même que celle qu'on est allé chercher chez le voisin agriculteur Donc en termes de largeur elle doit être à 3 mètres Et après vous pouvez l'incliner gauche droite Et sinon je n'y connais strictement rien parce que par chez nous la neige En tout cas un petit ensemble sympa avec le 6080 Full LED là, si vous vous souvenez l'année dernière, l'hiver dernier On l'avait passé full LED, on l'avait un petit peu rénové avec les stickers etc Donc bah je vais voir un petit peu comment on s'organise Et puis je vais essayer de vous emmener avec moi durant toute la journée de déneigement Moi j'ai rangé le tracteur fourche à l'abri gentiment En tout cas il continue de neiger Donc je ne sais pas ce que ça va donner en fin de journée Est-ce que vraiment il va y avoir une sacrée couche ou quoi ? Le jour se lève, j'en sais un petit peu plus sur le programme En gros, vu que c'est le département qui nous a appelé On a une petite carte, en cas justement d'appel on doit respecter cette carte C'est à dire que chaque agriculteur qui est missionné par le département A certains axes routiers à faire Donc nous on a la petite carte dans le tracteur Et on va déneiger ces axes routiers Sylvain va commencer un petit peu pour mettre en route etc Et moi je vais faire la suite cet après-midi Je vais continuer les axes à déneiger Là je vais vous faire quelques petits plans Je vais le suivre en quad En tout cas le tracteur est parti, il est juste là Donc hâte de voir ce que ça donne C'est parti on va le suivre Je ne sais même pas la vitesse qu'on déneige ou quoi Allez hop, ça déneige Bon, bah moi je cours prendre le quad et les suivre Let's go ! Je ne sais même pas la vitesse qu'on déneige Je ne sais même pas la vitesse qu'on déneige Je ne sais même pas la vitesse qu'on déneige Designer J' pasó la vitesse qu'on déne pleine J'TAKE Ja ! diens Bon les amis, le 6080 est de retour à la ferme, on va déneiger un petit peu avec Vico, le copilote, c'est histoire de s'amuser un petit peu, surtout que par chez nous, on ne connaît pas trop le déneigement, mais il faut le faire vu que c'est le département qui demande, donc tu as la carte, tu sais, on va mettre ça en route, donc au niveau du déneigement, c'est assez simple, il y a la lame à l'avant, soit on oriente à gauche, soit on oriente à droite, et baisser, lever, donc en soit tu gères ça avec deux distributeurs. Bon on est parti sur la route, on a environ une vingtaine de kilomètres à faire, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est le département qui nous a appelé ce matin pour déneiger, et on a certaines routes à faire, c'est principalement des grands axes routiers, et là ils se sont fait un petit peu avoir, il n'y a pas eu de sel de millière, donc ils nous ont fait un petit peu appel en dernière minute, après là on a quoi, on a 4-5 cm là je pense Vico, non ? Bon oui facile, donc bon c'est pas non plus la folie, vous avez vu d'ailleurs avec les plans que j'ai fait, c'est pas, voilà la folie folie, mais vaut mieux quand même déneiger, histoire que ça fasse un petit peu plus propre, et surtout pour pas que ça gèle et que ça fasse une petite fine couche, et que ça reneige dessus, et qu'au final ça fasse une patinoire, et puis on a vu aussi la commune là, c'était quoi le département avec les grosses machines, les grosses machines orange, donc tout le monde est en train un petit peu d'y mettre du sien, et toi ton père, non il n'a pas été appris, parce que toi ton père c'est la mairie, c'est la mairie, tandis que nous c'est le département carrément, bien évidemment, j'ai mis quatre roues, on voit que ça aide quand même, parce que là, c'est pas que ça tire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de neige, mais c'est parce que ça patine un peu, parce que rien que le fait de rouler, ça tasse un peu la neige, et ça rejette par au-dessus, et ça refait une petite fine couche, bien glissante quoi, d'ailleurs dites-moi si la neige est par chez vous, là parce que je pense que je vais poster la vidéo le week-end, c'est-à-dire que là on est mardi aujourd'hui, je vais essayer de la poster ce dimanche-là, donc dites-moi s'il a neigé, après je sais que sur Paris il a neigé, j'ai eu des échos, comme quoi il a neigé, donc il a neigé un petit peu partout, on va dire vers le centre de la France, Paris, etc, nous là ils annoncent une dizaine de jours en dessous de zéro, donc on va d'ailleurs pouvoir enfin finir nos semis, donc ça, ça va être cool, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait un petit peu prévu de labourer, mais je pense qu'on va reporter peut-être ça à demain, enfin on va voir, mais voilà en tout cas ça fait plaisir que le froid arrive enfin sur les terres, d'heures et loires, puisque la pluie, la pluie, ça commençait à rendre fou, tout était dégueulasse, les bernes, il n'y avait plus d'air, c'était de la boue, la route c'était de la boue, la course c'était de la boue, les trailleurs c'était de la boue, après au niveau du déneigement, en termes de vitesse, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on peut quand même accélérer, on va accélérer un petit peu, sachant que plus vite c'est déneigé, mieux c'est. Nous voilà arrivés à la fin de la route, maintenant tu vas prendre le relais, pour pouvoir tester un petit peu, bon c'est vrai qu'au niveau de la neige, il n'y en a pas beaucoup, peut-être qu'il y en a, ils vont se dire, ouais vous déneigez un peu pour rien, après c'est le département qui appelle, donc voilà, il faut bien qu'on le fasse, on est missionnés pour ça, c'est vrai que là bon, c'est peut-être pas extrêmement nécessaire, mais voilà faut le faire, en tout cas ce matin c'était quand même nécessaire, là c'est vrai que ça commence, enfin il fait quand même moins 4, mais avec le roulement des voitures etc, c'est vrai que ça déneige un petit peu tout seul, au niveau de la lame, ce matin je voulais montrer, mais il faisait nuit, donc on ne voyait pas trop, voilà France neige, une marque assez connue, on va dire en termes de déneigement, on a 3 mètres de large, des petits feux de gabarit et une petite lame caoutchouc, histoire de ne pas abîmer la chaussée, et bien évidemment elle est variable gauche droite avec 2 vérins, c'est hydraulique tout simplement, bon bah allez on repart, c'est parti, le petit 6080, le petit ensemble qui fait plaisir, en tout cas il renonce un peu de neige tu disais non ? mercredi ? Non peut-être cet après-midi ? Ah oui encore, bon on verra bien, vous restez avec nous toute la journée, on repart avec toi, puis après c'est fini, je crois on a fini tous les axes qu'on devait faire, je ne sais pas si on a la carte là, non bref on avait une petite carte où on avait les axes à faire, Vico qui prend le relais, et c'est parti, on rentre à la ferme en déneigeant. On est le lendemain, je voulais attendre de voir s'il y avait un petit peu d'évolution, du nouveau ou quoi, dans l'après-midi il a encore neigé un petit peu, mais le département ne nous a pas appelé, donc voilà pour la vidéo, au niveau des précisions, c'est vrai que quand on y pense, quand on a passé la lame, ça n'a pas fait non plus grand chose, mais c'est surtout que le département a mis du temps à nous prévenir, c'est sur les coups de 7h, 7h30, ce qui fait qu'il y avait déjà pas mal de gens qui ont roulé, et ça avait tassé la neige, donc en gros quand on passait la lame, la lame, vu que c'est du caoutchouc, ce n'est pas des lames en fer ou quoi, ça avait du mal à gratter, donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, voilà, à l'improviste, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce oeuf à vous abonner et partager, allez ciao !